Bonjour les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous apporte une vidéo un peu spéciale. Je vais vous donner 4 idées d'eau que vous pouvez utiliser dans votre vaporisateur pour vous hydrater les cheveux. Comme vous savez, on est en train de faire le challenge pour la pousse des cheveux avec l'huile de piment. Pour compléter le challenge, nous allons utiliser une eau hydrateur qui va hydrater les cheveux. Puisque avec cette huile, avec ce challenge, les cheveux sèchent un petit peu plus que d'habitude. Donc je vous apporte ces 4 idées d'eau que vous allez mettre dans votre vaporisateur pour vous hydrater les cheveux. Donc c'est parti. Je vous annonce que j'ai fait un petit calendrier avec toutes les vidéos que je vais avoir durant ce mois-ci. Il y a pas mal de vidéos et j'espère que vous allez aimer toutes les idées de vidéos que j'ai pu noter dans mon petit carnet. Donc c'est parti. Pour hydrater les cheveux en profondeur, nous allons utiliser l'huile et l'eau d'aloe vera. Donc pour faire cette eau d'aloe vera, ce que nous allons faire, nous allons découper un morceau d'aloe vera. Nous allons enlever les parties vertes devant et derrière. Puis nous allons prendre le gel que nous allons mettre dans un mixeur. Puis mélanger avec un peu d'eau. Puis nous allons mettre ce mélange dans notre vaporisateur. Et nous allons hydrater nos cheveux comme d'habitude 3 fois par semaine. En vaporisant sur nos cheveux et cette eau à base d'aloe vera. Et ça va garder un peu plus d'hydratation. Si vous voulez, vous pouvez sceller cette hydratation avec une huile, l'huile que vous préférez. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, maintenant c'est l'été, vous pouvez utiliser l'huile de raisin. Non, oui, l'huile de raisin. Où va? L'huile de raisin que moi-même j'ai utilisée durant l'été, que j'aime beaucoup. C'est une huile qui protège contre le soleil. En plus, c'est pas seulement pour les cheveux, c'est aussi pour la peau. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous protéger contre les rayons nocifs du soleil. Et la deuxième composition que nous allons faire, c'est à base de miel. Vous pouvez mettre dans votre vaporisateur une cuillère à soupe de miel. Vous mélangez le tout, puis vous allez vaporiser vos cheveux, puis sceller avec une huile si vous voulez. La troisième idée que je vous apporte au sujet d'hydratation de cheveux, vous allez utiliser le gombo. Vous allez mettre un demi-verre de gombo dans un verre d'eau. Vous allez laisser poser pendant 24 heures, puis vous allez prendre cette eau et vous allez le mettre dans votre vaporisateur, puis vaporiser les cheveux. Déjà, vous savez comment on le fait. C'est comme dans les autres compositions, comme j'ai dit. Vous allez vaporiser vos cheveux, puis utiliser une huile si vous voulez. La dernière et quatrième idée que j'ai en tête, c'est avec le lin. Vous allez prendre la même quantité comme le gombo. Vous allez prendre un demi-verre de graines de lin. Vous allez le mettre dans un verre d'eau que vous allez laisser poser pendant 24 heures, puis vous allez mettre tout ça dans votre vaporisateur. Puis, trois fois par semaine, vaporiser vos cheveux, puis utiliser une huile pour sceller avec l'hydratation. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez essayer toute cette technique-là. N'hésitez pas de mettre en commentaire si vous avez essayé ou si vous avez déjà utilisé une de ces compositions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser tout en commentaire, comme ça les autres peuvent savoir plus ou moins comment ça fonctionne. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait, sur Facebook. Je vous aime, je vous envoie plein d'autres positifs. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!